Pour tromper ma déprime dans autre chose que la bière, je suis allé à la rencontre de Mongo Béti, aujourd'hui libraire à Yaoundé, mais toujours l'écrivain qui, depuis 40 ans, nous éclaire sur l'absurdité de ce système dans lequel nous vivons. Dès l'indépendance du Cameroun, il s'est produit ceci, c'est que le gouvernement, le pouvoir de l'époque, n'avait aucune assise politique, populaire, donc le pouvoir a surtout eu comme souci de lutter contre les opposants. Et c'est d'ailleurs, ça se voit bien, c'est encore le souci principal du gouvernement actuel, c'est de lutter contre les opposants. L'argent est utilisé à peu près uniquement pour faire la propagande du président et celle de son parti, mais pour faire les hôpitaux, pour former des policiers, pour former des professeurs, pour former des instituteurs, il n'y a plus de l'argent. On est réellement désespéré quand on observe la société camerounaise. On peut estimer le niveau du chômage à quelque chose comme 40 ou 50 % en ce qui concerne les jeunes en tout cas. Les jeunes n'ont pas d'emploi, rien, personne ne crée d'emploi, l'État ne fait rien, vous pouvez voir dans la ville, il n'y a aucun chantier public dans une ville d'un million d'habitants qui n'a pas de chaussée, qui n'a rien. C'est la culture locale, la culture politique, c'est une espèce de culture d'irresponsabilité parce que les gens qui sont au pouvoir sont assurés d'une totale impunité et donc pourquoi voulez-vous qu'ils se décarcassent ? Ils s'en fichent complètement. C'est propre à toutes les dictatures. Ça, c'est propre à toutes les dictatures. Partout où les gens sont dans une situation telle qu'ils savent qu'ils ne seront jugés par personne, ils sont irresponsables. Voilà, la sanction. Dans un pays civilisé, la sanction, c'est le vote des électeurs. Ce n'est pas un mystère, c'est une loi des sociétés humaines. Là où il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sens de responsabilité.